Merci déjà pour cette invitation, pour cette présentation et puis pour cette invitation à parler. C'est-à-dire parler au local, c'est toujours... c'est agréable, c'est pas courant et c'est agréable. Je vous remercie, parler devant des physiciens, donc c'est très gentil de m'avoir invité. Donc la présentation que je vais vous présenter aujourd'hui concerne les particules hybrides, terranostiques, pour nous indéfinis terranostiques, de la paillasse aux premiers essais cliniques. Quand on est chimiste, on parle toujours de paillasse, donc ça c'est pour rappeler. Donc je suis effectivement professeur ici à l'ILM et CSO de NH TerraGeeks, qui est la start-up qui est en train de porter ces développements. Donc c'est dans le domaine de nanomédecine. Quand on regarde nanomédecine, on en a parlé un petit peu. On a pas mal de fantasmes, on a pas mal de marketing, peut-être un peu trop. Ça c'est par exemple une présentation de notre secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, pour présenter sur des nanoparticules, nanomédecine. On voit des nanorobots, on imagine ça. Voilà, moi je vais pas vous parler du tout de ça, je suis un peu sceptique sur les développements qui peuvent se faire dans ce sens-là. Je vais vous parler de nanoparticules qui sont juste des tout petits solides. Et avec ces tout petits solides, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour le domaine médical ? C'est un peu ça dont je vais vous parler. Historiquement, quand on parle de nanoparticules au niveau nanomédecine, ça existe déjà depuis une quarantaine, voire une cinquantaine d'années maintenant. C'est une nouvelle pilule intelligente. L'objectif était de faire de la libération ciblée de médicaments. Donc historiquement, c'est un peu ça. Les nanos dans ce cadre-là, c'est en dessous du micron, c'est la centaine de nanomètres. Et voilà des images. Alors tout à l'heure, c'était une image de Catherine Bréchignac, là, qui a l'utilisé. Je pense pas que ça ne soyez qu'il ait financé. Ça, c'est une image qui avait été faite pour le CNRS, pour les travaux de l'équipe de Patrick Couvreur, qui sont des médicaments, donc c'est des trucs bleus, qui sont encapsulés dans des liposomes. C'est très joli, cette présentation. Ça peut être aussi des petites capsules de polymères dans lesquelles on met des médicaments. Donc en gros, c'est une mini-capsule. Ça reconnaît les capsules classiques. Voilà, c'est des mini-capsules. Et l'objectif de ces mini-capsules, c'est prendre le médicament, prendre les molécules toxiques qui sont dedans, et essayer de l'injecter. Donc par exemple, ça, c'est une injection ultra-veineuse. Ça circule et ça va aller spécifiquement dans un endroit, ce que j'ai symbolisé ici par un rond vert. Donc l'objectif, plutôt que de faire une administration qui va aller généralement un peu partout dans le corps, c'est essayer de cibler un endroit spécifique en essayant de rendre cette capsule intelligente ou de la cibler. On ne va pas encore aborder comment on peut faire ça. Alors, c'est un meilleur ratio entre le dose et l'effet de dose, et avec moins d'effets secondaires. Bon, après, je dirais que c'est du drug delivery, ça s'appelle en anglais. On veut le délivrer spécifiquement dans la cible, mais il faut que ça soit uniquement dans la cible. Et vous verrez, en fait, que quand on injecte des particules qui sont des petits solides, par rapport aux molécules, on a quelques modifications. Et il faut que ces composés toxiques, actifs, on n'a pas comment on les considère, ils soient délivrés juste dans la zone, la zone verte, et qu'on évite les autres doses. Et il y a quelques doses spécifiques qui vont être targuetées à ce moment-là, et qui sont un peu plus complexes. Et en gros, les voilà, d'accord, qui sont symbolisés en rouge. Et ces petites zones spécifiques font que, ok, vous avez réussi à en mettre 10 fois plus dans la tumeur, mais si on en met 5 ou 10 fois plus dans un endroit qui est sensible et qui est sain, il faut faire attention. Et en gros, entre les 40-50 dernières années, sur les drugs délivrés, en nanomédecine, il y a eu beaucoup d'investissements et peu de médicaments qui sont sortis. Ça n'a pas été le rêve à ce niveau-là. Et regardez, par exemple, ces 4 zones, on voit 3 organes différents. Quand on injecte un solide, si le solide, il commence un petit peu à s'agglomérer, c'est ce qui se passe la plupart du temps, il commence à être gros, et bien il va circuler, et pouf, il va se faire filtrer par les endroits où les vaisseaux capillaires sont les plus courts. Et où les vaisseaux capillaires sont les plus courts, c'est dans la zone-là, c'est dans la zone du poumon. Vous avez un effet de filtration. L'effet de filtration va vous capter un petit peu les particules. Elles ne sont pas nanoparticules, elles sont nanoparticules, elles se sont agglomérées, elles sont transformées en microparticules. Et c'est le mécanisme des embolies, d'accord, qui peut arriver si vous avez des solides qui circulent dans votre sang. Quelquefois si ça passe là, vous avez l'embolie, d'accord, vous pouvez avoir un problème aussi qui arrive dans le cerveau après, où les vaisseaux sont aussi plus petits. Donc c'est une première zone de ciblage qu'il faut essayer d'éviter, c'est le poumon. Deuxième zone de ciblage qu'il faut essayer d'éviter, quand on a un objet qui circule dans le sang, l'objet, par exemple là c'est les petites particules vertes, elles circulent, dans le sang il y a toute une série de mécanismes et quelques protéines qui traînent, qui disent, oh cet objet n'a rien à faire ici. Alors astucieusement, elles viennent se coller un petit peu dessus, et parmi ces protéines il y a une opsonine, l'opsonine elle circule et quand il arrive dans le foie, il y a des cellules spécifiques qui vont capter cette opsonine et qui vont capter les particules pour les éliminer. C'est les cellules de cube fer. Et donc c'est un mécanisme naturel qui permet de purifier des éléments qu'on n'a pas envie de voir traîner dans le sang et nos particules font la plupart du temps partie de ces éléments qu'on revirait du sang. Donc hop, c'est les cellules de cube fer, c'est-à-dire l'élimination par le système réticulant d'hôtelial. Si on veut éviter ça, alors tout à l'heure si on voulait éviter le poumon, on faisait des particules qui étaient petites et qui ne s'aggloméraient pas, ce qui n'est pas si évident que ça. Si on veut éviter le foie, il faut faire des particules qui soient aussi petites mais qui en plus qui soient un peu camouflées en surface. Et les pharmaciens ils ont trouvé que si on colle un petit type de polymère, ça vous l'aise par les petits cheveux, du polyéthylène glycol, on arrive à les camoufler et en gros elles circulent et on évite cette captation réticulant d'hôtelial. Après quand les particules sont petites, elles circulent, elles circulent, donc soit elles se dégradent naturellement, soit après si elles sont vraiment petites, elles sont éliminées, elles sont éliminées et puis ensuite elles passent par l'élimination rénale. Et une élimination rénale c'est bien, sauf que pour une élimination rénale d'un objet un peu bizarre comme ça, c'est un temps de résidence qui peut être de la journée au niveau du rein. Si pendant cette journée vous libérez du produit toxique, ça va vous faire peut-être quelques conséquences, effets secondaires sur le rein, donc attention. Donc le drug delivery, c'est-à-dire la libération de médicaments en nanomédecine, ça a été développé, on a quelques problèmes à ce niveau-là, c'est pas... C'est quand même, les résultats sont insuffisants. Nous, c'est pas notre spécialité, ce qu'on a proposé d'essayer de faire, c'est essayer de dire, on va utiliser des petits solides, et ces petits solides, on va essayer de trouver des nouveaux outils pour la médecine. C'était l'idée qu'il y avait eu il y a 20 ans, c'était peut-être l'idée qui avait été proposée lors de mon recrutement en 2000, donc on fera demander à M. le Président qui devait être là. L'idée c'est, on met des petits solides et on essaye de trouver des outils pour le médical. Alors c'est des petits solides, c'est des numéros, c'est des particules hybrides, je la définirai tout à l'heure, qui donnent des nouveaux outils pour la médecine. Qu'est-ce qu'on attend de ces petits solides ? Des propriétés physico-chimiques qu'on n'a pas sur les molécules classiques. La première qui est évidente, c'est par exemple densité, magnétisme, plus récente, dans ces conditions, on peut en avoir. Comparé aux molécules, on a une originalité avec ces approches-là. Une biodistribution spécifique, ça c'est un petit peu plus subtil, c'est-à-dire que quand on a des solides par rapport aux molécules, les solides ont une forme fixée, ils ont une forme fixée, ils ont moins de rotation et tout, et du coup ils ont une biodistribution un peu différente. Un des exemples qui peut être, c'est-à-dire que quand on a une particule qui rentre dans une cellule, la cellule, elle a beaucoup plus de mal à gérer cette particule et quelquefois, elle reste dans la cellule longtemps. On avait fait par exemple du marquage cellulaire avec ça, on avait des particules qui rentraient dans les cellules, les cellules étaient encore en forme, elles avaient ces particules et on pouvait les suivre pendant une semaine si ces particules émettaient un signal qu'on pouvait repérer. Donc c'est ça, d'accord ? Par exemple, les tumeurs targeting ou la persistance. Et puis la multimodalité, on a un objet qui est gros, qui est celui de... on essaye de mettre plusieurs propriétés dessus, qui est un peu plus compliqué au niveau des molécules. En tout cas, on peut avoir des ratios qui peuvent être intéressants en IRM, en fluo, en stratigraphie. Et si on regarde, alors c'est toujours ce qu'il y a dans les différentes, dès qu'on parle des nanos, on est au niveau, je ne l'ai même pas défini tout à l'heure, mais comme je suis troisième dans le cycle de conférence, je pense que ça devait être défini largement avant. Quand on veut faire du drag-delivery, on se retrouve à peu près dans cette situation-là, on est à peu près dans la taille des virus, on est dans la centaine de nanomètres, ça dépend, donc on se positionne là. Et si on veut faire des particules hybrides, c'est-à-dire le nouveau objet que je vous propose de présenter ici, eh bien on est un peu dans cette taille-là, on est sur quelques nanomètres, entre 1 et 10 nanomètres. Donc au niveau nanomédecine, cette deuxième approche, nano-hybride, hybride, je ne l'ai pas défini ici, mais donc j'ai été recruté en 2000, en 2001, j'avais été, on avait cofondé avec Pascal Péria, le GDR, Générine Nano-Hybride Organo-Minéraux, et c'était le logo. En gros, quand on veut mettre des petits solides, si on veut que ces solides, ils ne s'agglomèrent pas tout de suite, qu'ils aient une certaine stabilité, qu'ils ne se transforment pas en micro-particules, il faut essayer d'un peu leur contrôler la chimie de surface, que ce soit le potentiel Zeta, ou que ce soit des polymères hydrophiles en surface. Et donc hybride, c'était de l'organique qu'on collait à la surface de ces solides. Donc voilà un petit peu le logo. C'est un collecte solide minéral et nano-hybride pour avoir une interaction avec la bio. Et donc l'objectif, c'est un effet médical lié à la présence d'un cœur de particules, et sur les trois types de particules, par exemple, qui sont qu'on a étudiées au sein de l'équipe. Ici, et qui ont été publiées à cette époque, donc 2007, celle-là, celle-là, ça a dû être publiée en 2008. C'est trois types de particules qui sont des objets qui ont été utilisés, par exemple, dans des applications précliniques. Sur celui-là, qui est le logo de la start-up NanoH, qui est une start-up historique, un petit peu à ce niveau-là, c'est un cœur d'oxyde de gadolinium, qu'on pouvait, là, il avait certainement été greffé, du moins dopé avec du thermium par une fluorescence verte à l'époque. Autour, on met une couche de silice polysiloxale, et l'avantage de cette silice, c'est qu'on peut assez facilement la transformer en silicone, lui coller de l'organique dessus, et on a un objet. Donc ça, c'était le premier objet qui avait été développé. On a fait de l'or, parce que l'or, c'est beaucoup plus pratique, parce qu'on peut le voir en thème, j'ai vu qu'il y en a au niveau des spécialistes du thème dans la salle. On fait de l'or, et on colle aussi de l'organique en surface. Ça avait été aussi fait pour des belles interactions avec la bio. Puis là, c'est une bulle de silice, un cœur d'or, et puis des petites molécules fluorescentes. Et les petits poils-là, ça représente les petites molécules de PEC. Trois objets qui ont été étudiés. On a beaucoup étudié, par exemple, celui-là, et pendant une dizaine d'années, on a essayé de modifier ce type de particules pour essayer de regarder et de trouver ces nouveaux outils. Je vous l'avais dit, au début, on n'avait pas trop d'idées de nouveaux outils. On savait que les lantanides, ils étaient intéressants pour la fluorescence. J'étais arrivé dans un laboratoire spécialiste de la fluorescence. Ils étaient intéressants aussi pour le magnétisme, peut-être pour le nucléaire aussi. On ne savait pas trop quoi regarder. Et en fait, au début, ce qu'on a essayé de faire, c'est de dire peut-être qu'ils pourraient être bien pour avoir un signal repérable par rapport à l'extérieur comme agent de contraste. Le premier signal repérable par rapport à l'extérieur pour agent de contraste, par exemple, c'était l'IRM. Et là, ce sont ces particules qui ont été injectées, là, c'est avec Emmanuel Canet, dans un vieux singe, parce qu'il étudiait des modèles animaux pour des plaques d'athéraux. Et on voit tous les vaisseaux du vieux singe qui se rehausent bien en IRM. C'est un IRM T1, c'est-à-dire la présence de gadolinium fait qu'on voit des beaux vaisseaux rehaussés en blanc. D'accord ? Donc ça, ça peut permettre, par exemple, d'avoir du gadolinium ici. Ici, je la montre, c'est presque la première injection. On avait collé sur la particule des petits colorants, des molécules organiques qui émettent dans le proche infrarouge. L'avantage du proche infrarouge, c'est que notre peau est plus transparente. D'accord ? On l'éclaire dans le rouge, on récupère un peu. C'est ce que vous voyez quand vous regardez le soleil en mettant la main devant vous. Vous voyez le soleil qui apparaît beaucoup plus orangé. Donc, en fait, on a une transparence dans la peau. C'est-à-dire que si on éclaire un petit peu dans le rouge, on récupère un peu dans le proche infrarouge sur au moins un centimètre. Un centimètre, si vous tournez l'animal, ça vous fait que vous êtes capable de regarder une souris entière par fluorescence. Donc, c'est du classique. Et notre premier produit, donc on avait collé une petite molécule de sa présence qui est maîtrise dans ce proche infrarouge. Le premier produit qui avait été injecté dans un animal qui était une souris, qui avait été repéré en fluorescence, voilà à peu près l'image de la souris. Donc, on était content, on voyait que la couleur, ça veut dire que nos particules étaient en train de circuler. Et après, vous avez l'impression que vous êtes dans un cours. C'est-à-dire que quand on regarde la particule, elle est en train de circuler. La souris est encore vivante ce qui est déjà une première victoire. Mais après, quand vous regardez bien dans le détail, et bien là, qu'est-ce que vous voyez ? On était en pleine période d'embolie. C'est-à-dire qu'il y avait le poumon et ce qui était passé était allé au foie. Donc, on était exactement dans la situation où on avait mis des particules et elles s'étaient fait capter bêtement par le poumon et par le foie derrière. Donc, entre-temps, après, on a modifié la surface et voilà après ce qui a été obtenu quand on a modifié la surface et regardé un petit peu en mettant des polythéanides et du col. Donc, fluorescence. Et puis ici, par exemple, on arrivait à coller des petits atomes des cations radioactifs pour pouvoir suivre en scintigraphie. C'était de l'image faite. On a collaboré avec ces équipes, par exemple. Et là, on voit parfaite des très belles images émissions de positrons. Donc, voilà. On poursuivait les études. On essayait d'aller vers du marquage cellulaire, vers du l'IRN. Et puis, il y a eu deux découvertes. Tout à l'heure, on avait à présenter l'abnégation où je ne connaissais plus ton exemple où vous pousse la boule. Je ne sais pas si c'était d'accord de la ténacité ou quoi. Mais en tout cas, on a eu deux découvertes qui, dans le développement de nos recherches, nous ont bien aidé. La première, c'était en 2007, un effet radiosensibilisant. C'est-à-dire qu'on avait constaté que ces particules, non seulement on les voyait, mais il y avait un intérêt pour l'aspect thérapeutique. C'est-à-dire qu'on pouvait engendrer une activité thérapeutique. C'est-à-dire qu'on n'était plus là juste pour guérir. Quand on regarde le rapport bénéfice sur risque dans le développement d'un nouveau médicament, si vous êtes en agent de contraste, le bénéfice, il est zéro si vous n'êtes pas malade. Donc, vous n'accepterez pas un risque qui sera important. Et en anneau, il faut quand même faire attention sur cet aspect. Donc, l'aspect thérapeutique, ça voulait dire qu'on pouvait avoir un aspect pour détruire certains types de cellules. Et ça, c'était intéressant. Donc, c'était à donner 7. Et puis, en 2010, lors d'une thèse, c'est qu'on s'attendait à voir la particule. Vous avez vu la tête de la particule, le rond vert avec la boule qui était entourée. C'est une particule cœur-coquille, corps-shell. Eh bien, on s'est rendu compte qu'en fait, notre particule finale, elle était plus petite que le cœur et qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Le quelque chose qui s'était passé, c'est que le cœur s'était dissous. On avait la couche extérieure qui s'était fractionnée et qui avait fondé un nouvel type de particule. Il était simple, fiable, sûr d'application. Et du coup, ça nous permet de dire, OK, avec une application comme ça, plus quelque chose qui nous fait qu'on sent bien cette particule, on peut y aller, on peut essayer d'avancer vers la clinique. Et voilà, en gros, le type de particule qu'on avait. Et c'est celui-là que je voudrais vous présenter. Alors, je me suis mis en mode des structures. Celle-là, ce n'est pas une structure réelle. C'est une image de synthèse. Elle n'est pas très artistique, mais en tout cas, elle représente quand même ce qu'on envisage dessus. Voilà, la particule, on l'a appelée agic. Agic, c'est l'acronyme de activation et guidage de l'irradiation X, nanoparticules hybrides terranostiques à base de gadolinium. Elle est composée de deux choses. Le petit cœur, ici, c'est un cœur qui est une sorte de silice qu'on appelle polysiloxale. C'est un cœur, d'accord, c'est deux composés qui sont biocométiques, ça. Et autour, à l'extérieur, les ronds verts, là, les ronds verts, c'est par exemple du gadolinium, c'est un atome de gadolinium qui est encerclé par une molécule qui est latente, c'est-à-dire une molécule complexante qui est déjà utilisée en clinique. Cette partie-là, par exemple, représente la molécule clinique qu'on appelle dotarème qui est utilisée dans une IRM sur deux, d'accord ? Il y a une IRM sur deux, on injecte ce produit-là en grosse quantité. Donc, en fait, on a deux produits qui sont stables. La taille, elle est de l'ordre de 3 nanomètres. 3 nanomètres, ça fait à peu près 10 kilos d'altone. On est quoi ? Un millier d'atomes ? R+. Ça fait déjà compliqué pour les modélisations, mais en tout cas, c'est pas énorme non plus. On a un millier d'atomes, on n'est pas cristallisés. On le conserve par lyophilisation, ce qui est assez important. C'est-à-dire qu'au moins, on sait que si on arrive à le faire passer en lyophilisation et qu'on le redisperse bien après, on peut supposer que le produit ne va pas évoluer, ce qui est assez important puisque les phases colloïdales sont toujours un peu métastables et on a une peur de l'agglomération. Et ça, c'est rassurant parce que la stabilité des produits, dès que vous voulez parler en pharmaceutique, passer en pharmaceutique, c'est important. On va le reconstituer à 100 grammes lignes. Pour les nanos, pour ceux qui ont déjà travaillé sur les nanos, 100 grammes lignes, ça fait déjà pas mal. Et la relaxivité, c'était bien. Et le galododinium avait deux intérêts. C'est la propriété magnétique d'IRM, d'accord ? En paramagnétique, il est très important et du coup, il est un genre de contrat d'IRM, bien utilisé. Et puis, cette autre propriété qui est un numéro atomique LV64 qui peut être intéressant pour les interactions avec la radiothérapie. Donc, après cette introduction, voilà un peu la présentation. Nanoparticules thermostiques, la définition a été donnée. On va regarder sur cette partie, d'accord, thérapie et diagnostique. Qu'en est-il de la partie diagnostique ici, ciblage, imagerie et traitement ? Donc, c'est ça un peu cette première partie sur l'aspect gnostique, on va dire. Que se passe-t-il lorsqu'on a ces particules et qu'on les injecte, d'accord, dans des animaux ? Voilà un des premiers résultats qui a été obtenu par l'équipe de Géraldine Le Duc à l'ECRF. C'est sur des modèles de rats qui avaient le guileo sarcome, donc avec un cancer du cerveau directement implanté dedans. On prend le modèle animal, on injecte notre solution colloidale de particules que vous avez vu tout à l'heure, c'était à peu près ça à cette époque, on injecte dans la veine de la queue et on regarde l'évolution en IRM. Au début, on ne voit rien en IRM et puis dès une minute après l'injection, vous voyez la tumeur qui est en train de s'éclairer en blanc. Ce blanc qui arrive est dû à la présence de gadolinium et donc de particules ici. Et si vous regardez le réhaussement, voilà l'évolution du réhaussement, c'est-à-dire la quantité de blanc dans la zone tumorale. Et si vous regardez dans la zone L6, la zone saine derrière, vous avez un petit réhaussement, mais ce réhaussement est petit, c'est dû à la circulation de particules dans le sang. Donc qu'est-ce qu'on voit ? Un, les particules, elles ont l'air d'être là puisqu'on voit un réhaussement, ce qui est déjà bien. Et deux, c'est du coup, ça a l'air de cibler aussi la zone. On voit que ça cible la zone et en plus, on est en train d'avoir un réhaussement d'image. Alors pourquoi sérieusement ? Pourquoi la zone tumorale est ciblée ? On parle d'effet EPR, c'est énorme spermation-rétention, d'accord, à ce niveau-là, c'est de la diffusion passive. Alors, on a un schéma, qu'on a fait faire sur le schéma. Dans la zone tumorale, en fait, si on regarde les vaisseaux, donc ça c'est des très marketing, si on regarde les vaisseaux tumoraux, dans la zone tumorale, dans la zone, oui, dans la zone tumorale, et bien ils ont des sortes de fénestration, les cellules endothéliales qui forment les vaisseaux sont peu jointifs, il y a des trous et les particules se mettent à diffuser dans les trous. Alors ça c'est très joli, si on regarde, ça c'est moins joli, je le cite trois fois. C'est-à-dire, voilà un peu ce qui peut se passer. Dans la zone saine, les cellules qui forment les vaisseaux, elles sont bien jointifs, très peu de trous, c'est des petites molécules qui peuvent diffuser, ça représentera les particules, elles ne peuvent pas diffuser. Vous arrivez dans la zone tumorale, la zone tumorale, et bien les cellules endothéliales sont peu jointives et ont beaucoup de trous entre elles, donc une grosse porosité, les particules du coup peuvent se mettre à diffuser. Pourquoi elles ont une grosse porosité ? Il y a deux raisons, c'est parce que les tumeurs se développent beaucoup plus vite et deux, elles ont faim, elles ont besoin de capter beaucoup plus de nutriments. Donc en fait, quand on laisse plus de trous comme ça, il y a plus de produits, plus de sang qui circule et ça permet d'en capter plus. Donc ça circule par une simple loi de fiche, on a la diffusion simple loi de fiche, les molécules, les particules, elles peuvent diffuser, elles se promènent là-dedans et on a une accumulation parce que les particules ne peuvent diffuser que là et pas là. OK ? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à ce niveau-là ? Que c'est quelque chose qui est très sélectif. Les particules, quand elles sont petites, elles peuvent aller loin. Après, il y a plein de produits, d'accord, au sein d'une tumeur qui fait que si on a des grosses particules, elles restent un peu bloquées à l'entrée des vaisseaux. Elles ne vont pas très loin mais si elles sont petites, elles se vont. Donc c'est très sélectif. Par contre, c'est plus efficace. C'est 1% de la dose injectée. Si on a 1% de la dose injectée par gramme qui arrive à cibler, on est content. Mais 1% de la dose injectée, autant qu'on voulait faire de la délivrance de médicaments qui sont toxiques dans cette zone, vous me posez des questions sur 99% restants. Est-ce que ça va être bon les 99% restants ? Si nous, notre produit, il n'est pas toxique, si vous en avez 1% mais très sélectif derrière et que les 99% peuvent partir du corps sans avoir laissé de traces, d'accord, sans avoir laissé de l'effet secondaire, et bien, c'est pas grave si on a 1%. Ok ? Donc voilà un peu la situation. Et puis, des essais ont été faits. Par exemple, ça, c'est des essais qui ont été refaits on voit ici, une heure après, on a le rehaussement ici, 4h, 7h, 24h. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce rat, on arrive à avoir la présence de particules même une journée après l'injection. Une journée après l'injection, sur un rat, avec le système de biodistribution du rat, c'est vraiment énorme. Donc non seulement on a une très bonne sélectivité, mais en plus, on a une persistance à ce niveau-là et cette rémanence qu'on trouve dans les tumeurs, en fait, c'est que les particules, elles ont commencé peut-être à s'internaliser dans certaines cellules et du coup, donc l'aspect diagnostique, ça fonctionne. On va regarder l'aspect thérapie. Alors l'aspect thérapie, notre objectif, c'est essayer de booster les radiothérapies et augmenter l'efficacité de l'effet radiothérapeutique. Alors, des tests in vitro, comment on fait le test in vitro ? Il y a beaucoup de types de tests in vitro. L'idée en gros, c'est qu'on met des cellules, on les incube avec des nanoparticules, on ne rince pas, ça dépend, on irradie et on regarde la survie ou la mortalité des cellules, ça dépend des équipes qui veulent faire. Si on regarde sur les tests clonogéniques, par exemple, ça c'est des expériences qui ont été faites sur des cellules SQVAB, c'est des cellules radio-résistantes tête-écoute avec l'équipe de Claire Rodriguez à Lyon-Sud, qu'est-ce qui se passe ? Là, on augmente la dose qui est exprimée en gré. Le gré, c'est un joule par kilo. Du point de vue énergétique, c'est rien, mais je vous rappelle que c'est un joule de rayonnement ionisant, c'est-à-dire que même si c'est un joule par kilo, c'est rien, mais si votre joule se transforme en radicoli, ça fait quand même pas mal d'effets. Donc un, on augmente, voilà par exemple la survie des cellules, on compte en nombre de clones qui, d'accord, en fraction de survie, on voit que plus on ira vie, plus les cellules sont en train de mourir. C'est ça que ça veut dire cette coupe-là. Si on a incubé nos cellules avec des particules, avec différents taux de concentration, 0,4 g par litre ou 0,6 g par litre, c'est ça que ça veut dire ici, et bien voilà ce qui peut se passer. C'est-à-dire que si on a incubé nos cellules avec des particules dans ces conditions-là, quand on les irradie à 2 grés, on a la même efficacité quasiment que si on avait irradié à 4 grés sans rien faire. Donc on dit qu'on a une augmentation de l'efficacité radiosensibilisant avec un surface de moins un énonçement ratio qui est par exemple de 2 dans ce cas-là, on a multiplié par 2 l'efficacité de la radiothérapie. C'était une des premières expériences. Quand on fait des tests in vitro et quand on est dans le domaine des nanoparticules avec des interactions cellules, on a toujours beaucoup de scepticité sur le résultat. Donc du coup, pour essayer de voir si c'était vraiment bon, si on avait l'effet là, si c'était un effet pour amoindrir l'efficacité des cellules, eh bien en fait, on a reconduit des études in vitro avec les particules d'AGIX dans une dizaine d'équipes internationales différentes, sur une vingtaine de types de lignées cellulaires, une dizaine de types d'irradiation différentes, dans des conditions expérimentales qui sont, j'ai mis 50, mais je pense que ça peut le même être au-dessus. Et en gros, toutes ces personnes-là ont obtenu des résultats qui prouvent l'efficacité radiosensibilisante, pas toujours les mêmes valeurs, donc on ne peut pas optimiser à partir de là, mais en gros, toutes ces personnes-là ont dit, ok, on a une efficacité de sensitizing et d'entendration, pardon, je vais chercher une bonne valeur, qui est compris dans ces cas-là entre 20% et 150% à très faible concentration. Et en tout cas, on peut dire qu'on a une augmentation de l'effet de dose largement supérieure à 20%, et 20% en radiothérapie, c'est déjà quelque chose qui est très important, et on fait souvent des boosts d'effet de dose de 20% dans les zones où on a le plus de risque. Donc, on a une preuve indiscutable de l'effet radiosensibilisant au moins in vitro. Alors, est-ce qu'on sera capable de reproduire ces conditions in vitro en in vitro ? C'est une autre question qu'on va voir, mais on a d'effet radiosensibilisant. Alors, pourquoi ? C'est là, vous verrez que c'est une conférence de chimiste, parce que pourquoi, nous, ce qu'on connaissait, la seule différence, c'est que pourquoi un effet radiosensibilisant ? Le gadolinium, c'est un élément lourd, et quand on a un élément lourd, on pense tout de suite à celui qui a trouvé les rayons X, et puis on pense tout de suite à sa femme, puis après on se rend compte que ce n'est pas sa femme, c'est son collègue, d'accord ? Et on voit la main de son collègue en rayon X, et on voit que le noir, ça correspond aux os, et que là, ici, c'est la bague avec de l'or, donc on sait que les rayons X sont plus absorbés au niveau des éléments lourd. Donc c'est pour ça qu'on a été vers ce domaine-là. Et si on se met à regarder le coefficient d'atténuation massique, l'eau, voilà le coefficient d'atténuation massique, d'accord ? De l'eau, en fonction de l'énergie, et là, c'est le coefficient d'atténuation massique du gadolinium, et en fait, qu'est-ce qu'on voit ? Que le gadolinium absorbe beaucoup mieux, d'accord ? Que l'eau. Et en plus, comme les premières expériences ont été faites à l'ESRF, à l'ESRF, on avait ajusté les rayons X, et on était exactement dans ce domaine-là, on était sur le seuil K du gadolinium, donc on était dans la zone vraiment idéale pour essayer de faire ça, donc on pouvait au moins essayer. Après, quand on regarde un petit peu mieux, donc on voit effectivement que de cette zone-là, si on met entre 1 et 10% massique dans nos particules, on devrait augmenter par 2 la dose reçue dans la zone. 1 à 10% massique, ça veut dire 10 à 100 g de particules dans la zone tumorale. Mettre 10 à 100 g de particules dans la zone tumorale après une injection intraveineuse et quand vous avez vu qu'on avait 1% de rendement, c'est quasiment impossible. En injection intraveineuse, c'est impossible. On peut le faire si on fait en injection intratumorale directe, il y a une compagnie qui fait ça, d'accord ? En injection intratumorale directe, c'est douloureux, il faut mettre des grosses quantités de particules solides dans la zone, mais en injection intraveineuse, ce n'est pas possible. Et si on regarde en plus derrière, les radiothérapies modernes, elles ne sont pas du tout dans le domaine là. Les radiothérapies modernes, on est dans le mégavolt, on est dans les très hautes énergies et dans les très hautes énergies qu'on absorbe sur de l'eau ou sur des éléments lourds, c'est exactement les mêmes que je suis sûr d'optimisation massive. Donc non seulement on a une très faible concentration, mais en plus, on est dans le mégavolt. Donc ça ne doit pas fonctionner. Si on avait su la théorie, on n'aurait pas fait l'expérience, c'est l'avantage des chimistes, on ne la connaît pas. Donc on a fait l'expérience, ça a fonctionné. Et on a quand même envie de savoir, bon, ce n'est pas le tout de fonctionner, donc comme vous avez compris, on a fait fonctionner avec plusieurs équipes parce que ce n'est pas le tout d'avoir une équipe qui dit ça fonctionne, on a toujours du scepticisme, donc vous avez vu les équipes qui étaient quand même reconnues dans leur domaine. Et en fait, une des hypothèses, ça a été développé par Mac Mahon qui travaillait, donc Stéphane Mac Mahon, il a modélisé ça au niveau de Belfast et puis après, il avait été 3 ans au MIT aussi derrière. Donc là, il y a une hypothèse. Quand on irradie, la plupart du temps, on s'intéresse aux électrons qui sont émis. Supposons que dans un gadolinium, c'est une autre représentation de la particule, qu'un gadolinium interagisse avec un rayon de mononisant et hop, on a un photoélectron qui est émis. Alors la plupart du temps, on s'intéresse à ce photoélectron et on regarde combien il va couper d'ADN. C'est un peu ça qu'on regarde généralement en radiothérapie. Le photoélectron, nous ne le regardons pas dans nos conditions. On a juste un photoélectron qui est parti de l'élément lourd et là après, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Il va y avoir des OG qui vont être émis pour compléter ce photoélectron carré et on va avoir une sorte d'émission OG. Et les OG, ils ont un libre parcours très court, mais ils peuvent aller taper les petits gadoliniums qui traînent autour, qui ne sont pas loin. Et du coup, on parle de cascade OG. On a un effet photoélectrique qui est amplifié et on a une OG shower, cascade OG ou douche OG, ça dépend de la traduction. Et en gros, qu'est-ce qu'il va se passer ? On va avoir énormément d'électrons de faible énergie qui vont être émis autour de cette particule et on va avoir un pic de dose. Donc ça a été modélisé par Stéphane McMahon et là par exemple, voilà une irradiation à degrés sur une particule, voilà la répartition degrés. Et si on fait la même irradiation à degrés mais cette fois-ci en présence de particules, et bien voilà ce qu'il a modélisé, c'est qu'il y a certaines particules, alors peut-être une sur un million, je ne sais pas combien, mais qui sont activées avec ce phénomène-là et quand elles sont activées, du coup, très localement, on a une sorte de grosse pic de dose. Donc on a une grosse pic de dose et si vous regardez, la moyenne, elle est autour de degrés mais les pics de dose, on atteint 1000 ou 10 000. Bon après, ça dépend de la... Ça a été modélisé par du Monte Carlo, du G1-4 là. Ça dépend un peu de la précision et tout mais en tout cas, il y a des pics de dose qui se forment. Ce qu'on sait, c'est qu'un élément toxique en radiochimie, quand il émet des OG, il est plus toxique à dose équivalente. Donc ça, c'était un peu connu. Là, on a des pics de dose donc on sait que c'est le pic de dose mais ils sont connus par avoir des effets biologiques plus importants. C'est un peu ce qui se passe dans les Hadron, on a failli avoir une carbothérapie qui s'est installée à Lyon. Donc là, c'était aussi, on met des gros pics de dose aussi avec la carbothérapie à la fin. Du point de vue chimique, ce qu'on peut dire, c'est qu'ici, la moyenne des doses est équivalente là et là. Ce qu'on sait, c'est que là, il y a des OH points. En gros, quand on a une dose délivrée, on met à peu près la même formation de radicaux OH points. On met la même formation de radicaux OH points et vous savez que les OH points après, ils vont faire de l'hydrogène et puis après, quand ils feront de l'hydrogène un peu trop, ça explose. C'est ce qui s'est passé à Fukushima. D'accord ? Nous, on ne s'intéresse pas à la partie hydrogène, on s'intéresse à la partie OH points. Donc on va émettre la même quantité d'OH points ici et là parce que c'est la même dose. Par contre, si vous regardez, OH points plus OH points, ça met H2O2. Vous savez que l'eau oxygénée, c'est un émetteur de radicaux qui est plus stable que l'OH points, qui va être très vite détruit et qui pourra diffuser sur des longues distances. Et la formation d'eau oxygénée, on peut faire le même raisonnement aussi avec l'eau de Javel, la formation d'eau oxygénée va dépendre du coup du carré de la dose. Et donc, si vous avez des émissions de pics de dose, alors autant la moyenne d'OH points, elle va être la même mais la moyenne d'OH points au carré, elle va être complètement différente si vous avez des pics de dose derrière. Donc, on avait une explication de pourquoi ça pouvait marcher et ça, ça nous va rassurer. Si on rajoute ça à une expérience, par exemple, qui a été faite du coup avec un irradiateur préclinique à 200 kV ou un irradiateur médical à CIMEF peut-être, qui ont été faits cette fois-ci au Danna Farber, donc à Boston, et bien on voit qu'on a effectivement que ça marche dans les deux cas donc ça fonctionne derrière. On est in vitro, ça fonctionne. Qu'est-ce que ça peut donner une vivo ? Alors ça, c'est les études précliniques une vivo. L'idée, c'est qu'on va essayer d'injecter en intraveineuse et est-ce que le ciblage qu'il va y avoir dans les tumeurs va être efficace pour engendrer une efficacité radiothérapeutique, une efficacité clinique ? C'est un peu la question. Si vous vous souvenez du modèle du RAN9L avec les gliosarcomes derrière, et bien le modèle de RAN9L avec gliosarcomes, voilà les premières courbes de survie qui ont été obtenues et en fait, ces courbes de survie, voilà ce qui se passe. Donc, vous l'avez vu, c'est un modèle de rat avec une tumeur directement qui a été implantée dans le cerveau et ça, c'est des courbes de survie qu'un plan meilleur, alors, c'est du pourcentage de survie des animaux, je ne sais pas si vous êtes habitués à ça, moi je n'en avais jamais vu avant, c'est le pourcentage de survie et là, c'est les jours. Donc, qu'est-ce qui se passe là ? Ça veut dire que tous vos animaux sont vivants et puis à chaque fois qu'il y a un petit décrochement, c'est qu'il y a un certain nombre d'animaux qui sont mis à mourir et du coup, à partir de là, vous n'avez plus que 90% des animaux vivants. Voilà un peu le principe de ces cours, comment ils se lisent. Bon, les animaux témoins, c'est-à-dire qu'on a implanté les tumeurs, les animaux sont là, il y en avait trois, ils sont tous morts à 18 jours dans cette expérience. Les animaux où on fait de la radiothérapie, et bien voilà, ils survivent, et puis là, il y en a un mort et tout. Et ce qu'on regarde souvent, c'est la survie à 50%. Ça, c'est la radiothérapie tout seul. On voit qu'on a prolongé d'une vingtaine de jours la survie de ces animaux par rapport à la courbe témo. Maintenant, on fait la même expérience où on injecte des particules et on irradie, vous savez, où il y avait la courbe, la remontée, d'accord, sur la tumeur qui devenait blanche au niveau du cerveau. On irradie 20 minutes après, qu'est-ce qu'on voit en irradiant 20 minutes après ? Et bien qu'on a multiplié par deux l'efficacité du traitement de radiothérapie puisqu'il y a 50% encore qui sont vivants à presque 80-90 jours. Donc on a augmenté l'efficacité radiothérapie. Alors, si on irradie 5 minutes après, parce qu'on se dit 5 minutes après, on va essayer d'avoir quelque chose, on en aura plus dans la tumeur, on s'est dit on va faire ça. Là, c'est une courbe qu'il ne faut pas présenter aux médecins, mais pour les physiciens, je trouve qu'elle est intéressante. Nous, en tout cas, elle nous a intéressés à ce moment-là. C'est que si on irradie 5 minutes après, si on irradie 5 minutes après, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que, regardez, les animaux, ils meurent avant. Ils meurent même avant les courbes témoins. En tout cas, ils meurent avant. C'est quoi le principe ? On était dans le cadre d'une irradiation qui était très forte. C'était de la MRT, c'est-à-dire que c'est des micro-faisseaux à très fort flux qui sont faits à l'ESRF. Donc, c'était une irradiation limite où on irradiait tout le cerveau. Donc, on était vraiment à la limite de survie. Les particules à 5 minutes, il y en a encore un tout petit peu qui circulent dans le sang. Eh bien, peut-être que ce tout petit peu qui circule dans le sang a suffi pour aller détruire la demi-moitié de cerveau saine. Et en fait, ce n'est pas qu'on n'a pas réussi à détruire la tumeur, c'est qu'on a commencé à avoir trop d'effets secondaires à ce niveau-là. Donc, il y a vraiment une efficacité. Cette cour, elle est presque aussi importante au début, c'était la première, c'est pour ça que je la montre. Elle est presque aussi importante pour montrer qu'il y a une efficacité radiosensibilisante et même à faible concentration et même sans avoir les particules dans les cellules. Donc, du coup, et puis en plus, ce n'est pas grave parce que ces particules, on les voit en IRM, on peut attendre un peu plus. Donc, on surveille qu'il n'y a pas trop de particules dans la zone lorsqu'on irradie. Et là, par exemple, ça a été fait. Même type d'expérience, irradie à une heure, irradie à 24 heures après, on voit que 24 heures après, on a un super effet par rapport à la courbe témoin et donc ça peut être clair. Ensuite, une des autres données, est-ce que c'est l'effet des nanoparticules ou est-ce que c'est l'effet des molécules ? Sur cette courbe-là, en fait, vous regardez les courbes de survie, les deux petites là qui dansent, on a injecté juste une dose de dotarem, le dotarem, c'est la molécule à base de gadolinium, une dose simple, une double dose et on a fait l'irradiation. En gros, est-ce qu'avec des agents de contraste moléculaire, ça fonctionne ? Il n'y a pas beaucoup de différence. On injecte les particules à guix, là on voit qu'il y a une différence sur les courbes de survie. On regarde en 50 par exemple. Donc il y a un effet des nanoparticules. Alors, est-ce que c'est un effet des nanoparticules dû au pic qu'on a vu avec l'histoire de pic de dose ? Peut-être. Ou est-ce que c'est un effet des nanoparticules dû à la rémanence des produits au moment d'irradiation parce que les molécules, elles vont dans les tumeurs mais elles vont vite après s'échapper des tumeurs ? Peut-être que c'est combiné des deux, l'un ou l'autre ou un troisième qu'on n'a pas vu. En tout cas, il y a un effet. Et puis quand on a été voir une équipe médicale, ok, vous avez augmenté la durée de survie mais moi mes patients, je les traite en mettant du T-modal dedans et je ne vais pas changer le standard of care qui est de mettre du T-modal avec la radiothérapie. Donc montrez-moi que l'association de vos particules avec un médicament qu'on utilise à l'heure actuelle parce qu'ils font de la radiochilion ne va pas créer d'effet secondaire. Donc là, on a ajouté avec du T-modal moins le CRF. On peut dire quoi ? Qu'on a augmenté l'efficacité de la radiothérapie avec souvent un facteur 2 si on regarde l'efficacité de la survie. Que ça fonctionne même à très faible concentration en particules. La courbe à 24 heures, d'accord, c'était très bien. Donc des concentrations qui sont facilement accessibles par ciblage EPR, même pas besoin de faire de ciblage actif. Pas d'évidence d'effet adverse quand on l'ajoute avec la chimiothérapie dans ce cas-là. Et puis qu'on avait un effet des particules qui était comparé au DotaGa. Alors on ne sait pas, je vous l'ai dit, si c'était dû à l'aspect pic de dose ou biodistribution. On a fait une série d'expériences. Là, une d'autres qui est toujours au Dana-Farber cette fois-ci. Donc là, c'était sur des tumeurs hétérotopiques. C'est greffé au niveau de la cuisse, de pancréas. Vous voyez qu'elles deviennent blanches. C'est-à-dire quand on a injecté en intraveineux les parties flexibles. On fait une modélisation de dose et voilà une irradiation à 220 et une irradiation à 6 MHz. Si on ne fait rien, alors ça, vous reconnaissez les courbes de celui-ci. Mais là, l'avantage, quand c'est greffé à l'extérieur, c'est qu'on peut mesurer au pied à la cuisse. Alors si on ne fait rien, voilà l'évolution de la taille des tumeurs. Si on injecte les particules juste en intraveineuse, voilà l'évolution de la taille des tumeurs encore. Pas de différence. Si on fait juste l'irradiation, voilà l'évolution de la taille des tumeurs. Elles poussent moins vite parce qu'elles aura donné un coup de dose dessus. Si on injecte les particules et qu'on fait une irradiation, voilà l'évolution de la taille des tumeurs. C'est-à-dire qu'on a un gros essai des radiosensibilisants. Donc on est rassuré. Deux équipes différentes, deux modèles différents et on voit que in vivo, on a de la radiosensibilisation. Et en fait, on a eu des résultats positifs dans 12 modèles de cancers différents, soit in vitro, soit en imagerie, soit en thérapie. Quand c'est haine, c'est qu'on ne l'a pas fait en in vivo. Mais là, sinon, on a des trucs et vous voyez avec des équipes différentes sur toute une variété de modèles tumeurs. Une fois qu'on avait ça, la particule qui était rassurée, qu'on était rassuré sur ça, l'idée, c'était de faire le passage en clinique. Alors, il y a quelques subtilités au niveau de la synthèse des particules pour le passage en clinique, de l'administratif et tout, qui nous passe ces subtilités. L'idée, dans cette technologie agrique, c'est qu'on injecte en intraveineux, on cible, on cible par effet passif, donc ce n'est pas un truc compliqué, on va coller une biomélécule, un anticorps ou un peptide. On est très spécifique. On fait l'imagerie, d'accord ? L'imagerie, c'est bien parce qu'on peut suivre en IRN. Et puis, on fait un traitement, le traitement, on active, c'est-à-dire, on fait le traitement de standard of care en radiothérapie. Le standard of care, à l'heure actuelle, c'est souvent, au moins pour 20% des patients, c'est de l'imagerie IRN et on fait de la radiothérapie suivant l'imagerie. Ou en suivant l'imagerie pour la délination. Et alors, j'ai fait un transparent spécial, Framal, sur l'évolution de la radiothérapie moderne. Quand on commence à chercher des financements, on nous dit, mais comment vous positionnez par rapport à l'évolution de la radiothérapie ? C'était quelque chose que je ne connaissais pas trop et je trouve qu'il est intéressant. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à transmettre cet intérêt, mais je vais essayer en tout cas. Sur la radiothérapie, voilà un peu ce qui s'est passé. Donc, suivi de la première image, en fait, ce qu'on prend de compte, c'est que quand on met une dose d'irradiation, donc je vous ai dit que la dose d'irradiation, c'était du... Elle s'exprime en gré. Donc, généralement, entre 10 et 50 gré, ça commence à avoir des effets. Donc, en joules par litre, ça fait très peu. Et le premier essai, en fait, on voyait que quand on irradie une zone où il y a des tumeurs, où il y a une tumeur et des zones saines, eh bien, en fait, on a un effet thérapeutique juste parce que les cellules tumorales sont plus sensibles à la radiothérapie que les cellules saines. Donc, on irradie toute une zone et en fait, comme les cellules tumorales sont en train de se doubler, sont plus actives, eh bien, vous tuez une proportion plus importante des cellules tumorales que les cellules saines. C'est ce qui a été fait en premier. C'est très simplifié. Ensuite, ils se sont rendus compte, mais plutôt que de mettre une dose de 10 grès, on va mettre 5 doses de 2 grès et on se rend compte que non seulement on tue plus facilement les cellules tumorales, mais en plus, les cellules tumorales se reconstituent moins vite que les autres. Donc, si on fait 5 fois 2 grès, eh bien, ça sera plus efficace que 10 grès. Donc, on les a fractionnés. Puis après, plutôt que d'irradier tout, on s'est dit, bah tiens, on va essayer d'irradier un peu des deux côtés. Donc, on a eu du 2D. Puis ensuite, donc là, ça représente la tumeur. Si on veut griller que cette partie, là, par exemple, on éclairait tout. Donc, ça, c'est au début. Ensuite, on a fait du 2D, donc on a eu un peu plus de précision. Ensuite, ils ont mis du 3D. Ou pour aller faire du 3D, plutôt que d'irradier dans deux côtés, on s'est dit, on va mettre dans les trois directions et on va aller bien plus loin. Et pour aller bien plus loin, l'idée, c'était d'augmenter l'énergie. Parce que si on passait au mégavolt, eh bien, vous pénétriez beaucoup plus loin et vous déposiez moins de doses dans les cellules saines. Ce que j'ai oublié de dire, c'est ce qu'on veut, c'est griller les tumeurs, c'est-à-dire stériliser les tumeurs en essayant de détruire le moins possible de cellules saines. OK ? C'est un peu ça, l'idée. Donc, si on arrivait à mettre des faisceaux beaucoup plus énergistiques, on pouvait irradier en 3D et du coup, on avait du dosculpting, c'est ce qui arrive derrière. Et puis après, qu'est-ce qui va se passer derrière ? Eh bien, les dernières générations, il y a les dernières générations, si on reste sur le X, les dernières générations, c'est se dire, on va irradier et en même temps qu'on irradie, on regarde si ça a bougé. Et notamment, il y a des IRM linac qui sont en train d'être fait, c'est-à-dire qu'on irradie en même temps qu'on regarde en IRM. Donc, c'est des machines, on regarde en IRM et on envoie les faisceaux et si jamais ça se met à bouger parce que c'est des cellules qui sont moues, eh bien, plutôt que d'essayer d'irradier trop à côté, on arrête, on ajuste le faisceau, c'est-à-dire de l'ajustement direct. C'est du real time, c'est du calte. Et puis, il y a les hadrons, il y a les hadrons qui étaient intéressants parce que là, vous aviez le pic de bras qui arrivait, donc on était beaucoup plus sélectif. On n'était pas dans les trucs linéaires ou exponentiels classiques. Donc, il y avait les hadrons qu'on peut mettre dessus. Malgré toutes ces évolutions, on arrive encore dans des situations où il y a à peu près 25% des tumeurs qu'on n'arrive pas à guérir en radiothérapie. Il faut bien voir que la radiothérapie est la deuxième moyen de guérison des cancers. Le premier étant la chirurgie, le deuxième, c'est la radiothérapie. Il y en a 25% qu'on n'arrive pas à guérir parce qu'on n'arrive pas à mettre assez de doses voulues. On est obligé de s'arrêter parce qu'on va créer plus de mal dans la zone 7. C'est à peu près ça l'idée. Et nous, alors du coup, comment on se positionne là-dedans ? On a les particules qui arrivent qui vont que dans les tumeurs. Donc déjà, on va améliorer l'imagerie. Donc, le contourage pour envoyer ce dose cultique, on va l'améliorer. Mais surtout, comme les particules sont essentiellement dans la tumeur, on peut imaginer, on va augmenter l'efficacité de la dose que la tumeur va recevoir. Et on n'augmentera pas l'efficacité à côté, on n'augmentera que dans la zone là. Donc, on se retrouve dans une bonne situation. Alors, premier essai clinique, le premier essai clinique, c'est l'essai Nanora. C'était une phase 1B. First in man, c'est film. L'idée, c'est de faire de la radiosensibilisation de métastases cérébrales multiples. Quand vous avez un patient qui a des métastases cérébrales multiples, il n'est pas éligible à la chirurgie. Il y en a trop. Ce qu'ils font, c'est à l'heure actuelle, c'est un traitement palliatif, au moins en Europe. Le traitement palliatif, c'est qu'on irradie tout le cerveau avec une dose qui est 10 fractions de 3 grés. Et en irradiant tout le cerveau, c'est ce que je vous ai raconté tout à l'heure, c'est-à-dire que ce n'est pas fini, en irradiant tout le cerveau, on espère avoir plus d'efficacité sur les cellules du morail et les métastases qui sont en train de pousser que sur le reste du cerveau. Si on dépasse les 30 grés, on va avoir trop d'effets secondaires, on arrête. Si on est en dessous des 30 grés, ce n'est pas assez bon. Donc, c'est la dose optimisée, c'est le standard of care un peu de l'irradiation. C'est une wall brain radiation-thérapie, c'est ça. Nous, on va se positionner dans ce type de patients. Ce sont des patients qui sont plutôt en palliatif avec une durée de vie moyenne de 6 mois, ça dépend, mais c'est très difficile à dire, mais en tout cas, t'es référent. Nous, on se met, on va faire de l'injection de particules avant le processus de radiothérapie et on espère que nos particules vont aller dans les métastases, spécifiquement, et du coup, vont augmenter l'efficacité, d'accord, le ratio de différence. Donc, c'est exactement du point de vue d'essais cliniques, du point de vue scientifique et technique, c'est vraiment une des meilleures indications. Du point de vue pharmaceutique et trouver des financements, c'est peut-être pas la meilleure indication. Mais en tout cas, pour prouver que ça fonctionne, au moins, on n'a pas de problème de contourage, de délination, on irradie tout le sérum. Cet essai a été fait dans l'équipe de Jacques Balosso, donc c'est Camille Véry le principal investigateur. Donc, c'était ça, première injection. Voilà les particules, on ne les a pas vues depuis tout à l'heure, encore, c'est des photos de flacons. Et ça, c'est la solution colloidale à 100 grammes par litre. L'avantage, c'est que le médecin, il a accepté d'injecter ça parce qu'il avait fait lui-même le démanip du préclinique. Vous avez vu, l'émanip d'irradiation, pas d'irradiation, mais à 24 heures. Donc, heureusement qu'il avait déjà fait sur animaux, ça l'a rassuré parce que bon, il a injecté ça. Donc ça, c'est un des premiers patients. Et l'idée d'une first-in-man, c'est regarder, faire une escalade de doses et voir jusqu'à combien on peut aller. On avait l'autorisation d'aller jusqu'à 100 mg par kilo avec les essais précliniques qu'on avait fait sur animaux. Et voilà ce qui s'est passé. Donc, on a fait les injections. Ça a été trois patients par dose. On fait une escalade de dose avec une suite de Fibonacci qui est assez classique. Ça, c'est l'âge des patients. Ça, c'est les types de métastases. On avait à peu près les deux principaux. C'est des métastases du poumon, des métastases de mélanome. On avait un métastase de colon et deux métastases de sein. Et en fait, il veut regarder le nombre de métastases. Il y avait trois patients qui avaient plus de 50 métastases. Ça, c'est le nombre derrière. Donc, voilà ce qu'il y a. Voilà au niveau de ces patients. Et un tableau que j'aime bien montrer, c'est tous les effets secondaires qui ont été observés au moment de l'injection. Donc, c'est vrai, vous avez des noms partout. C'est-à-dire que, en fait, c'était les effets secondaires sur lesquels il fallait faire attention au moment de l'injection. En fait, on n'a eu aucun effet secondaire au moment de l'injection. Donc, aucun problématique. On a pu aller jusqu'à la dernière dose acceptée. La pharmacocinétique, la voilà. C'est-à-dire qu'au niveau safety, on a pu passer à la dernière dose, un maximum de la dernière dose. On n'est pas allé plus loin parce que 100 grammes par litre, on injecte à 100 grammes par litre, 100 milligrammes par kilo, ça fait déjà du 7 grammes de nanoparticules pour un patient de 70 kilos. On en veut être confiant dans les nanoparticules, on va s'arrêter là quand même, d'accord ? Sur des injections. Et il vaut mieux les injecter en plusieurs fois. On s'est arrêté là. Quand on regarde la demi-vie plasmatique, quand on regarde le gadolinium, elle est d'une heure. C'est-à-dire que c'est mieux que les complexes de gadolinium. À peu près deux fois mieux, mais je ne connais plus de fois la demi-vie plasmatique des complexes de gadolinium. Et surtout, la demi-vie dans le corps, c'est-à-dire qu'elle est de 24 heures, c'est-à-dire qu'en une journée, la moitié des particules ont été éliminées du corps par la voie urinée. Avec des résultats assez cohérents entre patients, même si les patients étaient très différents. Et là, voilà par exemple, une imagerie IRM. D'un patient, c'était le patient numéro 3, métastase de poumon. Là, ce qui va se passer derrière. Ça, c'est une grosse métastase. Il y avait quelques petites qui traînaient, mais la grosse métastase. Et là, c'est en fausse couleur. Eh bien, en fausse couleur, on regarde le réhaussement. C'est plutôt que d'avoir du blanc. D'accord ? On a transformé le blanc en colorier. Quand c'est bleu, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de réhaussement. C'est la zone nécrotique à l'intérieur des tumeurs. Et dans le reste, c'était la première dose. On voit qu'on a de l'imagine. D'accord ? C'est-à-dire qu'on voit qu'on a du contraste en IRM. Et ce contraste en IRM est dû du coup à la présence de nanoparticules qui ont été ciblées les tumeurs. Donc ça, on est très contents. Les tumeurs sont ciblées par les nanoparticules après injection. Le réhaussement IRM des métastases. On a même une rémanence après une semaine. Je crois que je dois avoir un slide derrière. C'est-à-dire qu'en plus, ça reste au moins une semaine. Alors, regardons ce qu'il peut y avoir ici. Et là, c'est, d'accord, 4 autres patients. Vous avez les numéros. Mélanome, poumon, colon et ça. Et quel que soit le type de métastase, on a vu un ciblage spécifique de ces métastases pour ces 4 types de patients. Donc ça, c'est le réhaussement en fausse couleur. Les petits points qu'on voit à côté, c'est juste un problème de recadrage d'image. Ce n'est pas la présence de particules derrière. Là, c'est la présence de particules quand c'est des gros. Vous voyez ce qui peut se passer derrière. Et si on regarde le réhaussement moyen, eh bien, si on regarde le réhaussement moyen pour les deux premières doses, voilà le réhaussement. Chaque petit point correspond à un réhaussement moyen, c'est-à-dire la quantité de blanc qu'il y a par tumeur. Donc ça, c'est par métastase. Eh bien, sur les deux premiers patients, on n'a pas injecté beaucoup, là, le réhaussement moyen. Sur les deux derniers patients, les deux doses de patients, pardon, eh bien, voilà l'avancement moyen. Qu'est-ce que vous voyez ? C'est que plus on en injecte et plus ça va dans les métastases, on n'a pas un effet de plateau. Donc, du coup, on est bien. Et là, voilà une présentation qui doit être faite en ce moment à de la chaude que j'ai récupéré le transparent tout à l'heure. On a modélisé ça. L'avantage du réhaussement R1, c'est qu'on peut essayer de déduire la concentration. Eh bien, en gros, dans ces métastases-là, on déduit la concentration par une séquence spécifique. Et en gros, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, sur ce patient qui est le patient numéro 13, une imagerie qui est faite deux heures après, parce qu'on surveillait le patient, il était scopé pour voir au niveau cardiaque s'il n'y avait pas de souci. Eh bien, on est autour de 20 à 60, 20 à 80 mg par litre, c'est-à-dire entre 20 et 80 ppm de gadolinium dans la zone-là qui sont suffisants pour voir. Mais voilà à peu près la concentration. Et Yannick est en train de présenter ça à l'émime en ce moment. Donc, c'est ça. Il n'y a pas de toxicité. On arrive à targueter les tumeurs. On voit du rehaussement IRM. Est-ce qu'on a une réponse tumorale ? C'est-à-dire qu'on a un effet clinique. Sur 15 patients, de toute façon, l'effet statistique va être un peu difficile à sortir. Voilà, par exemple, comment on a regardé un petit peu ces patients ? On regarde. Donc ça, c'est trois types de patients différents, différentes doses. Ce qu'on fait, c'est Sandrine Dufort qui regarde. Elle mesure les métastases cérébrales, le grand diamètre et le diamètre perpendiculaire pour chaque métastase. Et on reporte au démarrage la taille de chaque métastase. C'est une procédure qui sont faits. D'accord ? C'est la taille en millimètres. Ici, la somme des deux diamètres au démarrage pour chaque métastase. Ça fait le patient 2. On regarde 28 jours après et on regarde trois mois après, six mois, neuf mois. Ça dépend de l'attente de service du patient. Et voilà ce qui va se passer. Donc voilà un petit peu le type d'évolution qu'il peut y avoir. On regarde le point. Là, on a l'impression que c'est assez stabilisé. Ça diminue un petit peu. On regarde la taille moyenne. Donc là, c'était bien descendu, mais il y en avait qui était monté. Et là, par exemple, patient 12, on voit que ça a bien répondu à trois jours. Donc voilà ce qui est fait. C'est regarder la taille des métastases à chaque étape tous les trois mois après un processus classique. Et voilà les 15 patients qu'il y avait. Quand il y a un petit cœur bleu, là, ça veut dire qu'ils sont encore vivants. Donc après, j'ai fait la présentation. La grosse tumeur que vous avez vue tout à l'heure qui avait capté, elle était là. Donc elle a très bien répondu au début. Puis après, au bout de trois mois, elle est partie. Elle est repartie. Elle est repartie. Le patient après, il a été opéré dans un autre processus. Il n'a pas ça vécu. Donc voilà les évolutions. Le point qu'il y a à faire là-dedans, donc on ne va pas les regarder un par un, c'est que vous voyez que vous avez plus de points, plus on augmente les doses et plus vous avez des points encore à 12 mois. Donc ça, c'est déjà un bon signe. C'est-à-dire qu'au moins, on avait les patients qui pouvaient mesurer. Puis vous voyez que là, ça a bien diminué. Là, ils sont quasiment tous, il y en a deux qui restent là. Est-ce que c'est des nécroses ou tout ? Tous les autres ont disparu. Donc il y a quelque chose d'intéressant. Et surtout, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rassemblé ces patients-là à 15, 30 mg, 50, 75 et 100. Et on a regardé l'évolution de taille juste à un mois. On ne peut pas regarder à 3 mois, 6 mois parce qu'ils étaient. On regarde juste l'évolution de la taille tumorale à un mois en pourcentage. Et bien, qu'est-ce qu'on voit que sur les deux premières doses, globalement, à un mois, ça avait monté de 50 % en moyenne. Sur les deux doses suivantes, ça avait presque stagné. Et ensuite, qu'est-ce que vous voyez qu'on a, qu'on est en train de diminuer la taille ? C'est le premier signe d'effet de dose. D'accord ? On a une meilleure réponse clinique aux doses élevées avec significatif, d'accord ? 4 étoiles au niveau des tests statistiques. Et quand on veut regarder... Donc ça, c'est le premier signe qui est très encourageant. Quand on veut regarder, là, c'est ce qu'on avait fait. On a des datas qui sont extrêmement intéressantes, surtout qu'on en dirait. Ce qu'on a voulu regarder, par exemple, c'était un patient, c'était le patient numéro 2 avec des métastases de mélanome. Voilà le patient initial. On voit à peu près ce patient. Ça, c'est le rehaussement. On n'avait pas une grosse injection. Et on regarde la taille au bout d'un mois et on regarde la taille au bout de 3 mois. Ce patient, qu'est-ce qu'il va se passer ? On avait pas mal de grosses métastases. Et là, qu'est-ce qu'il va se passer ? C'est qu'au bout d'un mois, ça a commencé à diminuer et au bout de 3 mois, il y en a beaucoup de métastases qui ont disparu et il y en a 2 qui ont monté. Et ces 2, là, ont entraîné la mort du patient. C'est-à-dire que, en gros, si vous les regardez, c'est-à-dire qu'il y avait des métastases qui étaient en complète response, d'accord ? C'est-à-dire, ça veut dire complète response à 3 mois, qui étaient là, qui en avaient qui étaient en stabilisation, c'est celle-là, et puis 2 qui étaient en progressive disease, c'est-à-dire qui étaient en train d'augmenter. Et on a voulu regarder, quand elles sont petites, la plupart du temps, elles sont en complète response, c'est-à-dire qu'on les a irradiées et là, elles ont disparu. C'est un peu ça qu'il y a de. Quand elles sont grosses, elles sont stabilisées, elles ont capté pas mal de particules en point de réhaussement. C'est-à-dire qu'on a regardé, par exemple, le réhaussement, l'augmentation du réhaussement. Et là, ces 2 métastases qui sont là, en fait, elles sont plus bleues que les autres et pas trop petites. Et l'hypothèse qu'il y avait ici, c'est de dire que elles ne sont pas suffisamment petites pour se faire détruire directement par la radiothérapie, mais elles ne sont pas suffisamment grosses pour avoir un effet EPR complet. Et l'hypothèse, c'était de dire, regardez les 2 là, en fait, c'est 2 qui avaient très peu de réhaussement. Ça, c'est la quantité de réhaussement donc qui est captée très peu d'agri. Est-ce que ces 2 là qui sont en progressive disease ne viennent pas du fait qu'elles aient moins de particules ? Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de regarder pour tous les patients, on a pris toutes les métastases, quelles que soient les doses, quel que soit le type, on a regardé le réhaussement IRM, on a regardé le réhaussement IRM, on a regardé l'évolution de la taille en fonction du réhaussement IRM. Du coup, on avait 200 métastases dessus. On l'a vu là-dessus. Et qu'est-ce qu'on voit sur les effets là-dessus ? Ce n'est pas linéaire, c'est juste pour montrer qu'en fait, on a une p-value qui va faire à 10 moins 4, c'est-à-dire qu'une pente qui est significativement non égale à 0, c'est-à-dire que plus on a une capture des particules et plus on a une meilleure réponse à ce traitement. Je ne dis pas que c'est les particules qui donnent l'effet, mais en tout cas, ça encourage et ça fait une statistique. Vous avez vu les cours de Kaplan-Meyer, ça existe aussi pour les humains. Quand on regarde les essais cliniques, c'est ce qu'on fait. D'accord ? C'est ce qu'on fait et ce qu'on veut, c'est avoir la meilleure durée de vie à 50%. Là, c'est la courbe de survie à l'heure actuelle pour l'essai clinique de phase 1. Qu'est-ce que c'est pas beaucoup ? Quand il y a un petit trait, là, ça veut dire que les patients sont encore vivants. D'accord ? Ça, c'est le nombre de semaines. Ça, c'est sur les deux premières doses. Donc, les six patients de la deux premières doses, ça correspond à peu près aux courbes historiques. On pourrait regarder sur les courbes historiques, c'est assez difficile. En courbe historique, on est à 16 semaines de durée de vie moyenne à 50%. Là, si vous regardez la moyenne, on est à 24 semaines. Ça fait à plus de 50% des biens. Et si vous regardez les six patients de la dernière dose, on est même supérieur à 50%. Donc, c'est très encourageant. C'est pas significatif, mais c'est très encourageant. L'essai est fini. L'inclusion, c'est fini il y a un peu plus d'un an. L'essai est fini parce qu'on doit suivre les patients la dernière année. Donc, il est fini. Il est en train de figer les datas. On a une autorisation pour faire un essai clinique de phase 2 à partir de cet essai. Cette fois-ci, sur l'essai clinique de phase 2, on fera trois injections. Une première, on a dit que c'est la semaine d'avant, comme ça reste une semaine pour bien aller infuser au sein des tumeurs. Puis une première, la première semaine et la troisième semaine de 100 mg. On va le faire sur 100 patients randomisés. C'est-à-dire que pour comparer, le mieux, c'est de faire un placebo et pas d'injection. Et on va regarder, d'accord, sur cette partie-là. C'est toujours contrôlé par Camille Véry du CHU de Grenoble. On a un essai de phase 1 qui a été accepté aussi avec un PHRC et l'Institut Gustave Roussy. Cette fois-ci, c'est sur le cancer cervical, cancer de l'utérus. Cancer de l'utérus, c'est la quatrième cause de mortalité chez les femmes, 50 %, d'accord. Et avec, nous, on se positionne dans le cancer qui n'est pas opérable ou très difficilement opérable où le taux de survie est faible, d'accord, à 5 ans, qui est de 30 à 40 %. Et dans cet essai clinique, qui est coordonné par Cyrus Sargari à l'Institut Gustave Roussy, donc il a eu une grante là-dessus, et bien dans cet essai clinique, ils poussent l'irradiation, ils avaient déjà montré que s'ils arrivaient à faire des belles IRM et qu'ils faisaient une délimination avec l'IRM, ils gagnaient déjà en survie, donc ils étaient très contents, mais rien qu'avoir un meilleur agent de contraste, c'était bien. Et en plus, on avait l'intérêt de regarder au niveau de l'augmentation. Donc là, c'est du 5 semaines de radiochimio, c'est-à-dire qu'on met de la chimiothérapie avec des aisselles de cisplatine, on irradie pendant 5 semaines, donc on fait une première injection ici, une deuxième avec 3, et ensuite, après cette irradiation, on fait une autre irradiation, cette fois-ci pas externe, mais avec des aiguilles d'iridium qui sont directement insérées, et cette fois-ci, on fait une injection avant la brachythérapie, c'est de l'IGBRT, imagerie guide brachythérapie. Les 3 premières patientes ont été injectées à 30 mg, et pour l'instant, les résultats sont très bons sur les 3 premières patients. C'est pas très bon, mais en tout cas, ça va faciliter pour l'entretement, c'est plus difficile à faire de recrutement à ce niveau-là. Au niveau de la stratégie clinique, vous avez vu un peu sur cette présentation, la stratégie clinique, en fait, on voit le positionnement, on améliore l'efficacité des radiothérapies, un cancer sur deux est traité en radiothérapie, il y en a qui fonctionnent bien à l'heure actuelle, donc on n'a pas trop d'intérêt, mais on se positionne sur là où il n'y a pas encore une efficacité suffisante, sur les CLS, donc central nerveux système, c'est les tumeurs résistantes dans un environnement sensible, ou au niveau du corps, c'est des tumeurs radio résistantes entourées d'organes à risque sensible, et en plus avec de la mobilité qui fait qu'on ne peut pas augmenter les doses facilement. Et voilà les essais cliniques qui sont programmés, ceux qui sont en vert, c'est ceux qui sont déjà lancés, d'accord, qui sont en train de recruter, donc on le bruit de la radiothérapie, phase 1 et finie, phase 2 démarre, surgical, c'est le cancer de l'utérus, ceux qui sont en orange, oligométastase, il y a un essai qui va être lancé au CLB, donc les lingeomes sur les protons avec l'effet de Nice, sur du pancréas et du lung, par exemple pancréas, on fait un essai sur une machine d'IRM-Linac avec les hôpitaux d'Harvard, les Dana-Farber, donc ils font un essai clinique où ils regardent sur leur nouvelle machine, elle vient d'arriver juste cette semaine, on irradie sur du pancréas et on irradie sur du lung aussi, du lung profond qui est beaucoup plus difficile à irradier, et le rectal aussi, alors on n'a pas encore défini avec quelle équipe, mais en tout cas, tout ce qui est en orange, c'est des essais où on a trouvé les financements et donc du coup qui vont être lancés derrière. Et sur le gliome, on aimerait encore, mais on ne sait pas encore, on n'a ni le financement ni complètement la stratégie derrière. Donc à ce stade-là, ce que je voudrais, c'est bien entendu vous remercier pour votre attention, je voudrais remercier les patients, je voudrais remercier toutes ces personnes et les financeurs publics, financeurs Love Money aussi, c'est pas facile, Love Money, Business Angels, Love Money, j'en ai vu dans la salle, là, merci, et les Venture Capital, là, qui viennent de financer aussi, et merci pour votre attention. C'est bien, vous avez la question là, vous avez cité la chimio-thérapie seulement en récitant vers la fin et vous n'avez pas que le ministre va être plus de vous, vous avez su cité le jeu de l'équipe de la radiothérapie. Pour guérir, j'ai dit ça. J'ai dit pour guérir, j'ai pas dit pour stabiliser. La chimiothérapie pour guérir est plus délicate. Si on veut guérir, autant la chimiothérapie permet d'empêcher le mouvement, pour guérir, elle est en dessous. Et moi, j'ai dit que la radiothérapie est le deuxième, la chirurgie est le premier, la chimiothérapie, elle est pas dans la troisième. Elle est guérite. Je sais pas. En tout cas, si elle guérit, elle guérit et on prend des positions au mieux. Je ne bois pas les ongéras, là. Si, vous l'avez, parce qu'on ne l'a pas encore fait, mais l'essai sur la SRS sur le méta-tac, ça m'était au cœur. Voilà. Mais pour l'instant, il faut encore... Merci, on ne faut encore pas rire. J'ai fait une question et je vais être au courant. Il y a quelques années, on a fait des essais sur dix personnes avec une nanoparticule qui avait un effet de loupe qu'on installait, qu'on pouvait installer sur la nanoparticule. Et donc, la radiothérapie, on concentrait directement l'effet de la radiothérapie sur la cellule. Et je n'ai plus de nouvelles de cette expérience. C'est une très exception. Bon. J'ai une autre question. C'est le surprise que j'ai eu en tant que physique. C'est quand vous avez parlé de votre véhicule qui faisait 3 nanomètres. Particules, ouais. Particules, 3 nanomètres et qui contenaient mille atomes. Ah, pas de vrai. On dit 10 kilos d'altons, on va aller entre 10 et 15 kilos d'altons. C'est surprenant parce que l'atome, la moyenne, c'est 0,1. Moi, ça me surprenne. Non, non, c'est ça. Ah, ben là, on l'occupe, là. On l'occupe, en rien. L'atome, ça fait... C'est une grammy, bon, c'est à 500, on va aller un peu plus. Mille, c'est déjà pas mal, mais pour toute façon, les mille. Oui, mais mille, pour 3 nanomètres, je pourrais... Entre 3 et 5 nanomètres, les plus petites que 5 nanomètres parce qu'on a une élimination rénale, entre 3 et 5 nanomètres, après, on va aller en cube avec le rayon, ça va aller. Donc, c'est tout. Ouais, ouais, donc, je ne les ai pas comptés, c'est la formule. Mais j'aimerais bien que vous en avez dit ceci. Sur la loupe, ça me dirait rien. C'est ça, je me dis rien. Hein ? On les a mis sur le poumon, sur le poumon, cheminement vers la cible, c'est pas vers l'élimination des particules pour le rinçage, oui, mais cheminement vers la cible, c'est pas que c'est... Les effets ciliers, ils cherchent plutôt à faire de l'élimination de particules, d'accord, de l'élimination du rinçage. On n'a pas testé derrière les effets ciliers. On a testé l'administration par voie glumonaire et on a vu qu'il s'est passé dans le sang. On n'a pas... pas de spécificité. D'accord. Oui, c'est un peu plus énergique. On comprend bien l'intérêt de concentrer des particules, des adénuées, des éléments, comme le lédominant de la tumeur par ce par exemple qui est électrique, comme vous l'avez montré, ça rend plus... considérablement l'effet de la radiation. Mais ça, c'est valable dans le domaine des bases où il y a une énergie typiquement jusqu'à la centrale de quels. Parce que l'effet photoélectrique qui est très pondérant dans l'interaction dans ce domaine-là, le coefficient d'atténuination évolue contre Z à la puissance 4. Donc effectivement, ça a un effet amplifiant énorme. Mais si on augmente l'énergie, plusieurs certaines de quels et qu'on a juste comme elles, à ce moment-là, l'effet dominant, ça devient l'effet quantum. L'effet quantum, le coefficient d'atténuination, il est proportionnel à Z simplement et puis à Z à la puissance 4. Donc l'intérêt d'un matériau lourd, tombe pas mal. Et si on va au-dessus, c'est création de terre électron-positron, c'est pareil, l'effet n'est pas vraiment plus simple. L'effet d'absorption ? Oui, l'effet d'atténuation... Mais une fois que vous avez... C'est-à-dire que vous aurez le même nombre d'effets photoélectriques, d'accord ? Mais vous avez l'effet OIG qui peut être en fonction. Donc c'est pour ça que dans la moyenne de dose, on a la même... L'effet photoélectrique dans le domaine... Mais que fait votre électrocontone après ? Il est quasiment existant. Que fait l'électrocontone après ? Donc l'électrocontone, il va interagir avec la particule et du coup, c'est tous les effets... Je n'ai pas dit que l'interaction avait lieu avec les radiations primaires, elle peut avoir lieu avec les effets secondaires... Je suis d'accord. Dans tous les cas, même dans le domaine des mèvres, il y a toujours des électrocontone qui sont les nids. Les comptons. Et voilà, les poids électrocontone... Ils sont à 200 kV. Simplement, c'est l'effet du Z. Je veux dire qu'à ce moment-là, le Z élevé est bien moins intéressant. Par exemple, dans le comptone, c'est proportionnel à Z et pas à Z. Oui, c'est parfait. Donc ça veut dire le fait d'avoir un élément lourd ne va pas apporter une énorme. Et ce qui m'a surpris, c'est... Je reviens maintenant ce que vous avez présenté. Avant, il y avait des courbes où on a vu des efficacités en fonction de l'énergie jusqu'à 6 Mv. Oui. Et il n'y avait pas des différences énormes apparemment par rapport aux courbes à plus basses énergies. Et donc, c'est un peu contradictoire parce que je... D'ailleurs, ce que je pensais, c'est qu'en montant l'énergie, normalement, les prix du Z élevé ne devraient pas être... C'est ce que j'ai dit. En fait, c'est-à-dire, en gros, l'histoire, je vais raconter comme ça. Mais la rote, c'est que je ne connaissais pas la théorie. C'est qu'effectivement, on s'attend... Et en plus, cet effet, il doit... Il est intéressant que si vous arrivez à... Je remets juste sur la slide. Oui, il y avait des courbes avec une énergie jusqu'à 6 Mv. Oui, oui. 6 Mv, c'est de la création de perles électrons-positrons. Donc, évidemment, ils vont eux-mêmes faire des dégâts aux alentours, mais par contre, pas avec l'efficacité de l'effet photoélectrique en Z à la puissance 4. Là, c'est tout ce que la cascade logique. On va les démons sur les effets d'atténuation. C'est exactement ce que j'ai dit. Et moi, ce que je dis en plus ici, c'est que non seulement il n'y a aucune différence en votre énergie, mais qu'en plus, pour avoir une différence intéressante, il faut au moins être à 10 mg par litre. Nous, on est à 10 mg par litre. Donc, non seulement là, il doit rien dire. Mais en plus là, on en a 100 fois moins. C'est une con après ça. Oui, oui, je sais, mais ce que vous m'avez dit dans notre introduction, c'est qu'on respecte à ça et ça à la rigueur. Donc après, moi, par contre, dans l'augmentation de dose, ça voudrait dire le monde de foutre les taux. Vous avez le même monde. Par contre, si vous émettez un foutre les taux dans une particule et qu'autour il va y avoir une classe 4G, il va y avoir juste quelques petits pics qui vont se former. Et ça, ça a été modélisé dans tous les critères qu'on a avec les secondaires par plus G1 en 4 avec Stéphane MacMahon, qui s'était fait aussi cette remarque sur des essais de particules d'or. Et après, la courte de minute, c'est ça. Ça marche. Là, l'effet du Z est tout à fait évident et significatif. C'est intéressant. Non ? Non, non, ça a été mis au même énergie. À énergie plus étonnant. Non, non, non. L'effet du Z élevé de la particule est intéressant dans ce cas-là. Mais à plus haut d'énergie. Donc ça, c'est démodisé au théâtre ? Ah, au théâtre d'énergie, ça a été modélisé comme ça et du coup, la moyenne, ce que vous êtes en train de dire, c'est que la moyenne, en fait, elle devrait être à 2,0 secondaires, c'est ça ? De plus à la question, en 3 ans. Ah oui ? Oui, c'est impressionnant parce que si on regarde l'effet secondaire qui est physiquement connu, l'élection secondaire, c'est... Mais les électrons secondaires interagissent aussi. Oui, oui, d'accord. Donc en fait, un électron comptone, je suis d'accord que le nombre d'émissions électron comptone va être faible. Par contre, l'électron comptone, il ne va être lui qui va interagir. Il y en a moins et ils sont de plus haute énergie. Ils ont à 200 kHz. Ça, même avant, avec la cascade d'aujourd'hui, un électron de 200 kHz, ça va à des distances. Oui, mais la probabilité d'interaction d'un électron à 200 kHz avec un élément lourd est supérieure avec un élément lourd. Et donc du coup, l'électron comptone, lui, il va interagir là. C'est pas forcément l'exprimer. En tout cas, c'est pour ça que le gros avantage, c'est que Stéphane a modifié ça et c'est comme que tu avais à son... Ça ne devait pas marcher. Et c'est pour ça que ça ne devait pas marcher et c'est pour ça qu'on a fait avec une dizaine d'équipes et tout. C'est qu'effectivement, ça ne devait pas marcher et ça, c'est le temps parce que ça ne marche rien. Quelle est la bonne fenêtre des tailles que vous faites dans le particule pour vraiment... Les 3 nanomètres, ça marche ? Ça dépend de ce que vous voulez... Là, par exemple, pour l'effet là, l'effet pic de dose, par exemple, si on va regarder en radio-sensibilisant, ça, c'est intéressant. Cet effet pic de dose, en fait, vous l'avez sur des particules sauf que si votre particule est grosse, la cascade de g va se faire manger à l'intérieur de la particule. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle aille à l'extérieur pour se transformer en radio-sensibilisant. Donc, il y a une taille bleue, la taille est petite, mais on voit que quand on diminue la taille, on a eu plus de petites... Pour les proétences de dose, mais il y a aussi l'effet de pénétration. Alors, l'effet de pénétration, si on veut faire du drug delivery, Les gars ont dit à 50 nanomètres, c'est mieux qu'on faire du drug delivery par effet EPR, sauf qu'ils avaient besoin d'une certaine taille pour mettre des molécules actives dedans. Donc, leurs 50 nanomètres, c'est parce qu'en dessous, en fait, ils n'avaient pas assez de molécules actives dedans, ils ne pouvaient pas faire de drug delivery. Donc, je pense que plus on est petit, plus on va faire de EPR. Et ensuite, en dessous de 5 nanomètres, c'est bien pour l'élimination rénale. Donc, ça dépend vraiment de l'indication. En dessous de 5 nanomètres, on est content de faire de l'élimination rénale. Donc, ça reste pas trop dans le corps. Le PR, je dirais que plus l'EPR... Il ne faut pas être trop petit pour passer dans les zones saines, mais après, plus c'est le type, plus ça va se pénétrer. Parce que les grosses particules, en fait, elles arrivent dans la tumeur. Et là, il y a plein de fibres d'éthyl, je ne sais pas quoi, de petites fibres qui traitent, qui développent, du coup, la particule copacique. Mais c'est des questions plutôt abordées dans la littérature et chacun amène sa réponse. Et... Oui. Est-ce que ces nanoparticules qui vont peut-être certaines rester ? Est-ce que ça n'a pas des effets secondaires ? Non. Alors, ces particules, on limite 50% par jour. Donc, quand on a tête, ça diminue. Ensuite, c'est de la silice, c'est de la silice se dissout très vite. Mais en fait, donc, en fait, il y a une élimination rapide et ensuite, on a une distribution de la silice siloxale. Et alors, après, peut-être qu'on a des effets secondaires, mais la silice, c'est du silicone. Donc, on a un peu de contre silicone. Et le dota, c'est-à-dire que cet élément-là, celui-là, il est injecté en très forte quantité pour qu'il y ait direct. Et celui-là, c'est un peu dérivé de la silice et de la silice et de la silice. Et après, nous, ça se dissout considérablement de montrer la dissolution par spectre de masse. Sur vos derniers transparents, j'ai bien lu la gamme de taille de fumeurs que vous avez vu avoir mettre en évidence avec les nanoparticles. Par contre, quelle est la taille minimum qu'on peut mettre en évidence aujourd'hui par les... Je ne sais pas la taille minimum. Après, pour les essais cliniques, on sait que si on va garder du rehaussement et je crois qu'il est en dessous de 5 mm, c'est-à-dire qu'ils font des tranches, il faut au moins avoir 2 mm d'écart, sinon on n'arrive pas à voir ces précises. Moi, je dirais, on peut les voir 2 à 3 mm où on cherche à les irradier, mais après, quand on fait une irradiation globale, ces SLA sont traités assez vite. Ça dépend vraiment des... Ils n'ont pas beaucoup de paires à ce moment-là, donc on dirait peut-être moyen, mais en... Ça dépend en fait, je pense que ça dépend des organes de ce qui est qu'on veut s'en placer. Donc on n'a pas été regarder trop vers les petits et notamment quand on veut regarder les ces... Après, nous avons appris par exemple les coupes que je vais te présenter, c'est que celle qui avait un décusé supérieur à 10 mm, d'accord, c'est les 2 décusés. Parce que sinon, on a trop d'imprécision et du coup, quand on part en pourcentage, on est... on fausse un peu... Parce qu'évidemment, c'est une question plus spéciale pour démarrer un traitement plutôt que ça. En radiothérapie, je ne pense pas qu'ils vont commencer... Je ne pense pas qu'il ait des phases sur du 2 mm qui... Je ne sais pas, leur limite en radiothérapie. Après, c'est en stérotaxie, donc ils font la radiochirurgie. Je ne sais pas comment ils font. Quelle est la taille limite de délimination ? Je ne sais pas. Merci. Et puis l'impression que les RN, c'est de 1 mm². Oui. 1 mm². Vous avez rejeté, je dirais, un peu brutalement l'idée d'avoir un marquage de surface sur les particules. On pourrait avoir un anticorps, quelque chose qui augmente sélectivement d'un gros facteur la dose de marque... Enfin, de la traduction dans la tulleure. Je ne sais pas rejeter, j'ai eu du chimie, donc c'est... Ça, c'est la génération 2. C'est la génération 2, on va essayer de mettre du ciblage actif sur les particules. On travaille déjà soit sur des anticorps, soit sur des nanobodies, soit sur des peptides, on aura peu d'abord sur ces parties-là. C'est très long, d'accord ? Il faut avoir accès aux anticorps, aux peptides qui sont quelquefois brevetés et du coup, on n'a pas accès pour faire la synthèse, mais on va aller pour notamment des antipédélas ou pour faire des immunothérapies. C'est sur des projets. Mais on va récupérer un peu de financement pour faire ça par les investisseurs, mais on sait qu'on n'arrivera. On ne peut pas financer les deux en parallèle en essai clinique. Par contre, on démarre sur une préclinique pour aller cibler notamment des antipédélas. Puis vous pourriez faire de la curithérapie aussi en prenant au lieu du gadolinium un composé radioactif. Le lutexium ou le lume sont parfaits pour ça. Alors, mon cliché du début, sous toute la définition du début, j'ai dit attention par rapport à la drogue d'alibrie, si on n'a que 1% de targeting, il faut faire attention quand on fait de la drogue d'alibrie, il n'y a pas de toxiques au niveau du poumon, au niveau du flou, au niveau du rat. Si on met un produit avec de l'olume ou du bismuth radioactif et le vétéralpha, il faudra être hyper spécifié. Donc on en vit, mais c'est l'effet secondaire des particules qui ne sont pas ciblées. C'est plutôt qu'ils mettent ça, on a envie. Et si tu chantes un composant qui est reparti dans toute la boucle de certification ? Là, on a une particule qui est avec l'équipe du Dana-Farber, on a refait une particule qui est bismuth de l'olume, le Z puissance 4 du bismuth et même de l'olume de l'or. Pour la synthèse-là, la synthèse est presque la même, mais il faudra faire un petit peu de règlement sur la perception. Je n'ai pas compris l'interprétation de ces métastases cérébrales qui ne se réduisaient pas sous l'effet de la radiothérapie, le lien qu'il y avait avec la concentration. Nous, on a regardé, en fait, il y avait trois types de métastases cérébrales à ce moment-là. On a vu que soit des métastases qui répondaient complètement, donc on ne les voyait plus, soit des métastases qui sont dans le domaine stabilisé, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas à plus de 30% et pas à moins de 30%. Soit des métastases qui étaient en progressif d'ISIS, donc qui étaient en train de repartir en FI. Ce qu'on a vu, c'est que on aurait bien aimé une corrélation complète. En fait, les grosses métastases, elles répondaient assez bien, elles diminuaient, mais elles étaient stabilisées, elles n'étaient pas en complète réponse. Et elles prenaient bien les particules à guide, donc le rehaussement en IRM était bon. Il y en a eu toutes celles qui répondaient après complètement, quand on essaie de faire une corrélation avec la tenue en présente de particules, elle n'était pas géniale, mais en fait, notre idée, c'est qu'avec ou qui sont en particules à guide, qu'elles sont suffisamment petites pour être détruites. C'est-à-dire qu'elles répondent assez vite, si on peut les détruire en... D'accord ? Elles sont suffisantes pour être séparés. Et puis au milieu, eh bien au milieu, c'est ce qu'on a... On avait deux métastases qui sont parties, qui... Et ça vère que ces deux métastases étaient en taille moyenne, d'accord ? pour avoir de l'EPR qui va faire capter les particules et du coup, elles n'ont pas pris assez de particules pour profiter du bénéfice de particules. Donc c'est la dynamique propre de la métastase qui en fait ? C'est la dynamique propre de la métastase qui fait que, toute seule, elle ne serait pas traitée en radiothérapie de façon suffisamment efficace et elle n'a pas pu profiter de l'injection particule parce qu'elle n'avait pas l'EPR. C'est pour ça qu'on va faire une autre injection après une semaine pour récupérer ces métastases. Si jamais elles se sont mis à progression, on les récupère après. Et on a montré l'effet de l'EPR avec le taux de mutation interne dans la métastase qui est le cas. Non, vraiment, l'avantage, c'est que c'est le même patient, même métastase, c'est du proche génétique qui est identique partout. C'est pas... D'abord, ça c'est l'avantage du patient. Je sais pas. Comment pouvez-vous faire les destructions des tumeurs avec l'IRT qui détectent seulement un millimètre carré ? Une tumeur qui fait tel que l'anomètre, vous ne le voyez pas. J'ai dit que c'est en complète réponse. Après, en complète réponse, c'est quand on est à moins de 30% du tout-à-dire, c'est une réponse par ça. S'il y avait quelqu'un de tel qui disparaît, vous savez, vous pouvez disparaître par IRT. Voilà, je viens de dire qu'il n'est pas des tromètes. Oui, mais après, c'est des... C'est un récit de mesures qui sont utilisées en médicale. Après, en complète réponse, pas assez... Non, mais ça s'appelle quand même complète réponse. Oui, c'est pas très... Moi, je voulais demander comment... Quand... Quand... La molécule... la partition... C'est un récit... Evidemment, il n'y a plus le gadolinium. Il est sorti de... Quand tu montes la... 30 par an où il y a la douche rougée, là... Oui, il y a la douche toujours là. Oui, toujours là. Alors, où est-ce qu'il passe après ? C'est lui 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 ? Non, on parle sur lui ? Vous pouvez lui ? C'est lui ? Non, il est sur lui ? C'est lui ? C'est lui ? Le gadolinium, il est sur lui ? Là, on a juste viré un électron de cœur, photo électron, et après, du coup, il y a une cascade, il y a des logiques qui sont là-mui, qui vont taper sur les autres, mais les gadoliniums sont toujours là. Après, c'est eux qu'on arrive à éliminer dans les urines, comment on les élimine ? Oui, oui, ils sont éliminés... Oui, tu vois, ils sont... C'est là, c'est ceux qui restent dans la prime, déjà, ce sont dans la zone de la prime. Et après, ils sont éliminés par les urines, mais elle ne veut pas, on va supposer, parce que si la céline est morte, après, elle se grille et elle se grille par le macron. Non, je veux dire, il n'y a pas un effet toxique du gadolinium, non ? Je ne sais pas si il est oxydé. Elle est biodégradable. Non, ça va dire, autant, le complet de la compte, je n'étais pas d'accord, mais le modégradable, je suis d'accord. Le cœur des nanoparticules, c'est, je suppose, que j'ai des deux ou trois, c'est le oxydé de gadolinium. Ça l'a été au début. Ça l'a été au début. C'est le oxydé de gadolinium entouré de polycyloxane. Et quand j'ai dit, on a eu deux découvertes qui ne sont plus, l'effet thérapeutique, et l'autre fait, c'était le cœur, il s'était dissous et qu'il s'était re-complexé dans les groupes. On n'a plus d'oxydé de gadolinium. Ça ne fait rien. C'est-à-dire que du polycyloxane, et de gadolinium, il est complexé. Il est sous quelle forme ? J'ai des trois plus complexés par du notaref. J'ai des trois plus toujours. Est-ce qu'il existe d'autres candidats ré-entanis pour 12 ? 12, mais ça dépend si vous voulez en iraille, mais après, ils ne sont pas... Nous, on a que c'est... Si vous voulez, l'organisation d'un autre type, l'utétium, l'olium sont parfaits, les pièces d'un autre type. Si vous voulez des... un genre de contraste un peu subtil, j'espère que l'olium va donner quelque chose par rapport à l'olium, on va traiter de ça. Et si vous voulez un Z et l'une, parce que vous croyez au Z puissance 3, Z puissance 5, on a mis le 10 minutes. Là, on n'arrive pas. En complexion, là, on n'arrive pas plus de la variabilité des tumeurs. En nature, en texture, en composition. En exemple, par exemple, j'ai appris la semaine dernière que les tumeurs cystiques en métastase, c'est-à-dire que celles qui castent plus l'IRM sur l'extérieur, c'est les tumeurs les plus radorésistantes. Donc, il y a un problème que c'est difficile de mettre des tumeurs. Eh bien, c'est pour ça qu'on va faire un effet randomisé, si on veut regarder derrière. Alors, l'avantage, on avait parlé tout à l'heure, c'est que dans le même patient, en tout cas, c'est le même profil génétique des tumeurs, c'est-à-dire qu'elles ont pas toutes celles qui se sont arrivées à ce moment-là sont quasiment identiques et ils ont encore eu un système d'essentiel. Et les tumeurs d'un autre, ça peut varier. Ah, ça varie énormément. Ça varie énormément. Donc, c'est pour ça qu'on fait 100 patients, il y a des tumes statistiques derrière, non ? Ça varie énormément. Mais la radiothérapie, c'est pareil, il y a la radiothérapie radio-résistante, c'est bon. Donc, après, on cherche à sélectionner des groupes de patients où cette variabilité sera la plus faible et où l'augmentation du taux de réponse sera le plus efficace. Donc, à l'étude, il se pourrait y avoir des groupes et des catégories. Ouais, à chaque catégorie. Ouais, il y a... Par exemple, en radiothérapie, on a fait... on a deux cohortes avec 100, mais on a fait des sous-cohortes derrière qui seraient les... le mélanome. Le mélanome est considéré très rarement les histoires. Par contre, le mélanome avec des progrès des anticorps et l'immunothérapie, c'est pas les cohortes historiques qui ne sont plus tout valables. On va regarder, on ne sait pas ce que ça va donner. Donc, mélanome et puis les autres qui sont aux tumeurs. Et on regardera les sous-groupes. À la moitié de l'étude, on regarde lesquels semblent répondre le mieux et si jamais on voit qu'il y a trop de variabilité. Les métastases cérébrales, c'est une horreur au niveau de la variabilité. On est en quatrième ligne de traitement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien d'autre. Les patients, ils ont déjà suffisamment de peu. Du point de vue développement d'une société, c'est les investisseurs à peine c'est pour qu'un. On a épuisé leur curiosité. Parfait. Sous-titrage ST' 501